Musique Allez salut, salut les gars, voilà, comme vous voyez l'écran, vous voyez le visage, c'est toujours moi de mon hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russe 225. Voilà, donc dans ces trois jours, dans ces trois temps-là, je ne suis pas trop en forme, voilà, mais j'essaie de faire de mon mieux pour vous donner des informations dont vous avez besoin pour pouvoir postuler à cette bourse. Voilà, comme je le dis à chaque instant, j'ai été à votre place, voilà, donc j'essaie un peu ce dont vous avez besoin et tout ça. Donc aujourd'hui, je suis juste là pour répondre aux questionnaires que vous avez posés, comme je vous l'ai dit, soit vous posez les questions via WhatsApp, voilà. Ou bien vous déposez ces questions-là en commentaire pour que je puisse un peu vous répondre. Voilà, donc en ce qui concerne la bourse de la Russie, sachez que la date est mise sur les 15. Donc après le 15, dans la matinée, ça va passer, mais dans l'après-midi, voilà, il y aura vraiment un grand bug. Donc tout va s'arrêter, donc ça ne va plus passer. Ça veut dire que la bourse de la Russie est terminée au cas où, mais on ne sait pas s'ils vont prolonger ou pas. Voilà, donc s'il y a un moment qu'il prolonge et tout ça, je vais vous faire signer aussi parce que, voilà, je suis là pour ça. Je vais vous donner des informations par rapport à cela. Donc, comme je disais, en ce qui concerne la bourse de la Russie, c'est le 15 décembre, donc c'est déjà fini. Et vous allez avoir les premiers résultats en mars, en mars avril, voilà, pour le premier tour. Et ensuite, ça va dépendre des pays, en fait. Voilà, de la même manière dont vous avez postulé différemment, c'est de la même manière que vous allez avoir les réponses aussi différemment. Donc, vous allez espérer comme ça en mars avril pour le premier tour. Et lorsque vous allez maintenant valider cela, vous allez passer maintenant au second tour. Mais ce que je voulais vous dire, c'est quoi ? C'est que, en ce qui concerne les analyses que vous allez faire, voilà, les analyses que vous allez faire lors du second tour, ne les faites pas maintenant. Parce que si vous les faites maintenant, l'analyse doit avoir trois mois d'ancienneté, vous comprenez ? Donc, si vous les faites maintenant et que les résultats sortent, vous serez obligés de refaire encore l'analyse, l'analyse de tuberculose et d'hépatite, vous comprenez ? Voilà, donc ne les faites pas actuellement. Lorsque vous serez, par exemple, admis et que vous serez au second tour, vous allez commencer à faire l'analyse. Ou bien, si vous pensez que, comme ça, dans les hôpitaux, en général, il y aura un peu de problèmes, voilà, vous allez dans les cliniques, vous allez voir que vous allez pouvoir postuler un peu plus vite et un peu plus rapidement. Voilà, donc, ce que moi, je voulais vous dire, c'est quoi ? C'est que, pour l'instant, ne faites rien qui va perturber votre admission, qui va vous déranger en ce qui concerne le second tour, voilà, vous attendez, en ce qui concerne la traduction aussi, vous attendez, vous comprenez ? Voilà. Maintenant, donc, je suis là aujourd'hui juste pour parler de la bourse de l'Italie que j'ai mis en ligne, voilà. Et ce que je voulais vous dire aussi à vous, mes abonnés, c'est quoi ? C'est que, lorsque je mets une bourse en ligne comme ça, lorsque je donne des informations, essayez vous-même de postuler pour l'instant. Parce que, si j'ai fait comme ça, c'est pour juste vous donner l'information et après, lorsque j'aurai un petit moment, je vais essayer de postuler avec vous, vous comprenez ? Donc, ne m'envoyez pas des messages pour me dire de faire la seconde partie ou bien la troisième partie, parce que vous ne savez pas ce qui se passe, vous ne savez pas pourquoi j'ai mis les premiers éléments en ligne et tout ça. C'est pour juste vous aider pour que vous puissiez au moins commencer avant que je n'arrive, avant que je ne commence à postuler avec vous, vous comprenez ? Voilà. Donc, si je mets en ligne comme ça, essayez d'avancer. Maintenant, c'est quand vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas que vous m'envoyez un message pour savoir ce que c'est ou bien vous écrivez en commentaire. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est quoi ? D'abord, la bourse, donc, parce que si vous regardez bien sur la plateforme que j'ai commencé, la bourse, il y a plusieurs types de bourse. Voilà. Mais la bourse pour laquelle je fais la vidéo, c'est la bourse de Unibo 1 et 2. Vous comprenez ? Voilà. C'est la bourse de Unibo 1 et 2. Et pour cette bourse-là, j'ai bien dit et je répète encore, c'est pour les masters. Pour la licence, ça va commencer en février, mais pour les masters, ça a commencé depuis le 3 décembre et ça va finir en mars 2022. Vous comprenez ? Et ils vont avoir leurs résultats en juin 2022. Vous comprenez ? Voilà. Donc, cette bourse-là, c'est juste pour les masters qui doivent postuler. À part ça, il y a aussi, par exemple, comme ça, les documents que vous devez mettre en ligne. Vos documents que vous allez mettre en ligne, les documents doivent être soit en français, en anglais ou bien en italien. Vous comprenez ? Donc, ceux qui ont les documents en français, vous n'êtes pas obligés de traduire ces documents-là en anglais ou bien en italien. Non, non, ce n'est pas la peine. Ceux qui doivent traduire les documents en français, en anglais ou bien en italien, c'est ceux comme ça, qui ont, par exemple, des documents en arabe, en chinois ou bien autre langue. Si vous avez vos documents en français, ce n'est pas la peine de les traduire, vous pouvez postuler avec. Voilà, parce que ça va, ça va. Il y a trois langues, il y a anglais, il y a français et il y a italien. Donc, si vos documents sont dans ces trois langues-là, ce n'est pas la peine de les traduire. Maintenant, si vos documents sont en arabe, vous les traduisez, je dis bien, si vos documents sont en arabe, vous les traduisez en anglais ou en italien, mais pas en français. Voilà, il faudrait que vous sachiez un peu comment ça se passe. Si vos documents sont en français, en arabe et en français, en anglais, excusez-moi, il y a un peu de confusion. En français, en anglais et en italien, alors c'est OK, il n'y a pas de souci, vous postulez normalement. Maintenant, si vos documents sont en arabe, vous les traduisez en anglais ou en italien. Voilà, maintenant, avant de pouvoir postuler avec ces documents-là, c'est-à-dire les documents qui sont en français, en anglais et en italien, vous allez devoir avoir une certification. La certification, c'est quoi ? C'est de faire légaliser vos documents-là à l'ambassadeur de l'Italie dans votre pays. Vous comprenez ? Voilà, donc vous faites légaliser ces documents-là dans votre pays et après cela, vous allez pouvoir postuler avec ces documents pour que la plateforme PlusSort puisse prendre ça en compte. Voilà, donc c'est ce que moi, je voulais vous dire. Et en plus de cela, en ce qui concerne les tests, comme je vous ai dit, il y a d'autres personnes qui m'ont envoyé des questions et tout ça en ce qui concerne les tests. En ce qui concerne les tests, les tests SAT et greyeux, ce sont les tests que vous allez, par exemple, comme ça, ceux qui vont faire, par exemple, la médecine. Si vous voulez faire la médecine, il faudrait que vous ayez des bases au moins de la médecine. Si vous voulez faire les mathématiques, il faudrait que vous ayez des bases en mathématiques pour pouvoir faire les maths. Donc, lorsque vous allez mettre vos documents en ligne, ils vont vous indiquer un temps, un temps avec lequel vous allez faire quoi ? Vous allez passer un test, ce sera votre test d'adhésion, ce sera votre test d'entrée. Vous comprenez ? Voilà. Et lorsque vous passez le test et que vos bases sont bien fixées, ils vont vous dire, ok, vous pouvez maintenant continuer à faire quoi ? A postuler à la bourse et puis chercher à avoir vos admissions et postuler à la bourse avec vos documents que vous avez. Vous comprenez ? Voilà. Donc, je répète encore, pour ce qui concerne la certification, vous devez aller à l'ambassadeur de l'Italie dans votre pays pour pouvoir faire cette certification pour que vous puissiez légaliser. Et en ce qui concerne le test, en ce qui concerne le test, sachez très bien que le test se fait soit en mathématiques, mais je rappelle aussi que ce n'est pas toutes les facultés qui ont fait le test. Voilà. Il y a des facultés qui n'ont pas fait le test, mais sachez que la faculté où il y a mathématiques ou bien santé, santé, les éléments de santé, vous allez forcément faire le test. Voilà. Donc, c'est un peu ça, c'est ce que je voulais vous dire. N'oubliez pas, moi, je fais la vidéo, je fais la vidéo juste pour vous aider, pour que vous puissiez postuler. Mais ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas postuler, qui pensent qu'ils auront des difficultés à pouvoir les faire, à pouvoir postuler, vous pouvez nous contacter Inbox, vous comprenez, pour qu'on puisse s'entraider, pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut postuler ensemble à ces bourses-là. Et surtout, n'oubliez pas, lorsque vous suivez mes vidéos, au moins essayez, même si vous n'avez pas partagé, essayez au moins de liker ma vidéo, ou bien essayez au moins d'écrire en commentaire si la vidéo vous a plu ou pas, parce que c'est très important pour moi. Et puis, lorsque vous commentez comme ça, il y a l'algorithme de YouTube qui fait circuler un peu ma vidéo, vous comprenez. Voilà. C'est vrai, peut-être que vous ne voulez pas que les autres voient ma vidéo pour postuler, mais sachez que j'ai fait ça aussi pour que plus de personnes puissent voir, pour que plus de personnes aussi puissent voir ma vidéo pour pouvoir postuler. Donc, n'oubliez pas, parce que c'est ce qui est très important, essayez de traduire vos documents. Traduire les documents, ceux qui m'ont rappelé hier pour traduire les documents, peut-être en anglais, ici, en récit, si vous voulez traduire vos documents en anglais, ils vont d'abord traduire le document en russe avant de traduire cela en anglais. Ils ne peuvent pas traduire directement en anglais. Ils traduisent d'abord le document en russe, du français, du arabe en russe, du russe en anglais. Vous comprenez ? Donc, quand c'est comme ça, vous allez payer un double tarif. Donc, ce qui fait que vous pouvez maintenant, chez vous, là-bas, pour traduire vos documents, et pas de ceux qui ont des documents en arabe, ou bien en chinois, ou bien je ne sais pas. Donc, vous pouvez voir votre ministère, vous allez au ministère des affaires étrangères, là-bas, vous allez avoir des renseignements sur des personnes qui peuvent être sur place, ou bien des personnes qui vont vous diriger vers des personnes qui peuvent traduire vos documents, soit en anglais, ou bien en français. Vous comprenez ? En anglais ou bien en italien. Donc, c'est très important. Moi, vous allez m'appeler, si vous m'appelez pour faire les traductions, vous allez chercher à payer un double tarif, parce que les traductions vont aller d'abord en russe, avant de venir en français, ou bien avant de venir en anglais, ou bien avant de venir en italien. Vous comprenez ? Donc, ce serait un peu plus compliqué pour vous. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire traduire vos documents chez vous, dans votre pays. Alors, donc, les gars, je vais faire la vidéo, je vais continuer pour la deuxième partie tout à l'heure, mais essayez au moins de pouvoir postuler sans que je ne commence, je ne fasse la vidéo, ou bien même si vous ne pouvez pas postuler, essayez d'écrire inbox pour que je puisse, ou bien pas inbox en commentaire, pour que je puisse répondre comme ça, par une vidéo, et vous allez pouvoir la postuler. Voilà, donc, c'était moi de mon hospital. N'oubliez pas, ceux qui ont un document en français, en anglais ou en italien, ce n'est pas la peine de chercher à traduire, vous pouvez postuler avec comme ça. Voilà, donc, il n'y a rien à faire. Ok, donc, les gars, c'était moi de mon hospital, et puis on se tient à tout à l'heure pour la vidéo, la seconde vidéo sur la bourse de l'Italie. Pour cette vidéo-là, je vais mettre le lien de la bourse de l'Italie en commentaire, et je vais mettre aussi le lien de la première vidéo que j'ai déjà faite sur la bourse de l'Italie aussi, en français. Postuler à cette bourse-là, vous n'avez rien à peine. Aller, salut, salut, voilà, c'est toujours mon hospital. Comme je vous ai déjà dit, voilà, on va essayer comme ça de continuer. Pour ceux qui viennent juste de voir cette vidéo-là, sachez que c'est la deuxième partie de la vidéo. Et vous êtes là sur la bourse de Bologne, voilà, qui est en Italie. Donc, pour pouvoir postuler à cette bourse-là, comme je vous ai déjà dit, ceux, par exemple, comme ça, qui sont en licence 3, peuvent postuler. Et pour cette bourse-là, c'est pour le master et non la licence. La licence vient après, plus tard. J'ai déjà dit ça dans une vidéo, dans la vidéo précédente. Donc, essayez de voir en commentaire, je vais mettre le lien de la première vidéo où je vous donnerai plus d'explications sur cette bourse-là. Voilà, donc n'oubliez pas, c'est la seconde vidéo. Donc, avant de suivre cette vidéo, essayez de me donner une pouce bleue, essayez de liker la vidéo, essayez de vous abonner aussi, parce que c'est très important pour ne pas rater les bourses que je mets en ligne, les informations que je mets en ligne. Voilà, donc ici, je rappelle encore, c'est la bourse du master et non de la licence. Voilà, donc ici, comme ça, lorsque je viens là, vous allez venir sur Services et Opportunities. Vous allez venir là, Study Grant and Subsidies. Vous allez cliquer ici et vous allez voir la bourse concernée. Vous voyez ici, il y a plusieurs types de bourse. J'ai déjà dit ça auparavant. Ça, je vais venir sur cette bourse-là après. Mais la bourse que nous intéresse, c'est la bourse ici pour les étudiants étrangers. Donc, ici, ce qui est là, Study Grant and Subsidies for International Studies. Donc, ici, vous cliquez là, vous allez tomber sur cette bourse-là. Vous voyez, il y a plusieurs types de bourse. On va prendre la première bourse, ces bourses qui sont là. Après, je vais donner des explications sur cette bourse-là. Voilà, je vais faire des vidéos sur cette bourse-là. Donc, ici, Unubo Action 1 et 2. Donc, je vais cliquer dessus et je tombe ici. Ça, c'est pour ceux de la première année. Voilà, ça, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est pour la seconde année qui se trouve ici. Voilà. Donc, si vous lisez très bien, For students who are interested in registering in the second cycle degree program. Donc, second cycle. Donc, ça a commencé depuis le 3 décembre et ça va finir le 31 mars 2022 à 12h. Voilà. Et les résultats seront connus en mai. Donc, ça, c'est pour l'autre. On va voir. Et les résultats seront ici 12 mars 2022. Voilà. Donc, ici, par exemple, je vais ici maintenant pour pouvoir postuler à cette bourse-là. Pour pouvoir postuler à cette bourse-là, vous allez venir là, par exemple, comme ça, sur Student Online. Voilà, j'ai déjà fait cette vidéo-là. Donc, pour ceux qui viennent de voir cette vidéo, sachez que j'ai déjà donné des explications sur comment est-ce qu'il faut postuler, sur les éléments pour lesquels vous avez besoin de postuler. Je vais mettre le lien de l'explication en commentaire. Vous allez pouvoir voir et avant de venir voir cette vidéo. Donc, ici, Student Online, vous allez cliquer dessus, voilà, pour faire votre enregistrement afin de postuler à la bourse. Ok. Donc, ici, je viens là, sur Régistro. Donc, je vais d'abord m'enregistrer et par la suite, chercher à postuler pour la bourse. Ok. Donc, ici, un instant que je vais mettre ici en français pour que ça nous aide à tous. Ok. Dans l'inscription pour les étudiants non inscrits, numéro d'identification fiscale et tout ça. Donc, si vous avez bien vu, il y aura le numéro d'identification fiscale. Après ça, une donnée personnelle. Après ça, un résumé. Après ça, le compte. Ok. Donc, étiez-vous déjà inscrit ? Étiez-vous déjà inscrit ? Pour les étudiants internationaux, êtes-vous un étudiant international sans numéro d'identification fiscale italien ? Vous pouvez vous enregistrer avec un cours d'offre temporaire. Donc, ici, je vais cliquer sur l'inscription des étudiants étrangers. Maintenant, si vous êtes employé de l'université de Bologne, vous pouvez cliquer là. Donc, je vais d'abord cliquer sur l'inscription des étudiants étrangers. Vous allez ici, vous allez remplir vos données. Donc, on va essayer de le faire ensemble. Comme ça, ceux qui m'ont écrit plusieurs fois vont pouvoir le faire. Si vous pensez que vous ne pouvez pas postuler, nous avons l'expérience dans ce domaine. Vous pouvez nous faire signe pour qu'on puisse le faire pour vous. Voilà, donc ça, c'est un clavier russe. Je vais mettre un clavier français ou bien anglais pour que je puisse postuler. Donc, ici, on dit fill in all personal data by reading it from a valid identity document, ID card ou passport. Pay, close, attention to multiple names or sign names. Donc, ici, on dit rempli en fonction de votre cas de identité ou votre passport. Donc, ici, le nom. Je vais prendre le nom. Je vais mettre le suisse. Ok. Et le nom, je vais mettre... Jim. Donc, je suis masculin ou féminin, masculin. La date de naissance. Étant donné que je viens faire un master, je vais mettre une date de naissance. Peut-être une personne qui est née en 2003, comme ça. Donc, le 3 décembre 2003. Ok. Et le pays de naissance. Quoi ? Côte d'Ivoire. Je cherche... S'il n'y a pas Côte d'Ivoire, c'est que c'est Ivory Coast. Un instant. C'est en anglais. Donc, forcément, Ivory Coast. Je vais... Voilà. Ivory Coast. Donc. Town of Boeve Day. La ville dans laquelle vous êtes nés. Je vais mettre comme ça. Abidjan. Ok. Citoyens. Vous allez mettre Côte d'Ivoire. C'est pas Côte d'Ivoire ici. C'est Ivoirien. Ivory Coast. Ok. Ici, est-ce que vous avez un second ? Une seconde citoyenneté. Voilà. Excusez-moi. Une seconde citoyenneté. Vous n'en avez pas. Vous laissez. Et puis, vous voyez que ce n'est pas un astérisque. Donc, ça veut dire que c'est pas la peine. Maintenant, si on vous demande de mettre forcément, vous allez mettre encore Côte d'Ivoire. Si vous êtes du Cameroun, vous mettez deux fois Cameroun et c'est tout. Donc, ici, le numéro du téléphone. Je vais prendre comme ça. 0, 0, 225, 59, 3, 12, 44. Ce qui est important, c'est ici le mail. Les éléments en astérisque, vous devez forcément les remplis. Ok. Donc, confirmation le mail. Ok. Et c'est pays de résidence, Côte d'Ivoire. Si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire et que vous êtes dans un autre pays, vous mettez ce pays là. Voilà. Ce n'est pas un problème. Donc, Côte d'Ivoire. Moi, je pouvais mettre ici, Russie, par exemple, comme ça. Mais c'est pas la peine. Et la ville, Abidjan. Ok. Ici, la rue, je vais mettre, par exemple, comme ça. Mon quartier, je vais mettre, par exemple, comme ça. Abidjan 3. Je vais mettre sur mon Abidjan 3. Ça, c'est la rue. Et le numéro de résidence, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Mais moi, je vais mettre appartement. Appartement 4. Voilà. Et postcode, vous n'êtes pas obligé de le mettre aussi. Mais moi, je vais mettre le mien. Ok. Téléphone de résidence, vous n'êtes pas obligé. Parce que, regardez un peu, il n'y a pas d'astérisque. Voilà. Vous n'êtes pas obligé. Mais moi, je vais mettre mon numéro de résidence. Ok. My domicile is different from my residence. Et si, si vous avez, par exemple, comme ça, où vous vivez, n'est pas là où vous fréquentez, vous comprenez, voilà. Si vous basculez d'un point à un point, vous pouvez cocher là. Mais, si vous ne basculez pas et que vous êtes où vous êtes actuellement, c'est-à-dire le pays, la Côte d'Ivoire et tout, avec les adresses qui sont là, c'est là que vous êtes pour pouvoir fréquenter. C'est là que vous vivez depuis longtemps. Vous laissez comme ça et puis vous avancez. S'il y a un souci, ils vont vous dire et vous allez rectifier. Voilà. Donc, ici, on me dit qu'il y a un valide number. Ok. Donc, je vais enlever pour ne pas. Ok. Donc, je vais maintenant avancer. Voilà. J'avais mis 1, 2, 3 pour ne pas me fatiguer. Mais, si c'est un valide, puisqu'ils savent que c'est la Côte d'Ivoire, donc il y a des éléments qui savent déjà que je dois mettre. Donc, si directement l'application sait que je dois en Côte d'Ivoire, il y a 0, 0, 0, 33 et que moi, je n'ai pas respecté cela. On me dit directement que c'est la Côte d'Ivoire et que le niveau n'est pas correct. Donc, j'ai préféré enlever parce que je n'avais pas besoin de mettre parce que ce n'était pas un astérisque. Vous comprenez ? Voilà. Donc, ici, maintenant, je mets ce code-là. Ici, c'est 7MHWD. Donc, ici, c'est 7MHWD. Voilà. Et ici, ou bien si vous ne vous voyez pas ici, vous pouvez écouter ce qu'il y a là pour pouvoir écrire ici. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Donc, on va avancer. Ok. Ici, institutions, credit sensors have been generated. Ok. Donc, ici, voici vos éléments. Your license has been completed successfully here. Your username and password for accessing for the University of Bologna online service. Donc, ce que vous devez. When you have access for the first time, you will be asking for change your password. Donc, ce que vous allez faire, moi, je vais copier les éléments qui sont là. Parce que les éléments qui sont là, par exemple, comme ça, ça, c'est vos données que vous devez copier. Parce que lorsque vous allez commencer à vous en rester, lorsque vous allez sortir d'ici, lorsque vous allez sortir d'ici, voici les éléments qui vont vous demander, lorsque vous revenez et complétez pour votre admission. Donc, ça, vous notez bien. Moi aussi, je vais essayer de noter quelque part. Donc, je vais noter ça ici, quelque part ici. Voilà. Un instant. Je vais noter ça quelque part ici. Pour ne pas aussi revenir après à chaque instant, pour pouvoir essayer de chercher, pour ne pas oublier. Donc, je vais noter quelque part ici. Ok. Donc, je vais noter ça ici. Donc, vous voyez, ça, c'est le username. Et puis ça, c'est le password. Voilà. Donc, ici, une fois que je mets là, j'enregistre. Voilà. Ça y est, là, je vois. Donc, je reviens sur ma plateforme où j'étais. C'est ici. Voilà. Et à partir de cet instant-là, qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais maintenant essayer d'avancer. Je me suis déjà enregistré. Tout est bien et tout ça. Ça, voici l'élément, voici le lien de l'université qu'on m'a donné. Voilà. Donc, c'est avec ça, maintenant que je vais fonctionner. Donc, maintenant, next. Ok. Donc, je suis déjà ici next. Une fois que j'ai fini, je reviens maintenant pour faire un loading, pour pouvoir maintenant aller sur le site avec les éléments qui m'ont donné, pour pouvoir continuer à postuler à mon admission et à ma bourse. Donc, je viens sur le loading ici. Voilà. Ok. Donc, quand je viens ici, je vais choisir entre les deux éléments. Je vais prendre Entry with Unibor. Voilà. Donc, vous voyez là, les mêmes éléments qu'on m'avait demandé. Je dois mettre ça ici. Donc, je reviens. Je reviens là pour chercher mes éléments. Donc, ici, c'est le lien, le premier lien. Je copie ça. Je viens, je mets ça ici. Et mon second lien, c'est-à-dire mon mot de passe aussi. Je reviens là. Je copie ça. Et je viens là pour mettre ici. Entrez. Vous allez voir que vous allez pouvoir vous connecter et pour poursuivre, à mettre vos dossiers et à poursuivre pour l'admission. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, je fais une seconde vidéo tout à l'heure pour que vous puissiez poursuivre avec moi. Et à plus, les gars. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501